Hello les cinéphiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour les sorties vidéo de la semaine et on commence tout de suite avec le troisième volet d'une trilogie qui n'est autre que Bad Boys for Life où on va retrouver notre deux enquêteurs préférés, Mike et Marcus, qui sont donc quelques années plus tard à continuer de faire leur petit train de vie. Sauf que bon, ils ont pris de l'âge, Marcus va accueillir son premier petit enfant et commence à songer à la retraite et le propose à Mike qui lui ne se voit pas du tout posé tranquille chez lui et se voit finir sa vie en tant que Bad Boys jusqu'à sa mort. Entre temps, bien sûr, on a une femme de chef de cartel qui s'échappe de prison et qui envoie son fils chercher l'argent qu'avait caché son père avant de mourir pour relancer le cartel et reprendre donc les reines de ce groupe. Elle, non seulement elle envoie son fils chercher cette somme d'argent mais en plus, elle lui ordonne de tuer tous ceux qui sont la cause de la chute du cartel et de la mort de son époux. Et bien sûr, dans le lot, nous avons Mike et Marcus. Son fils se rend donc durant une fête d'anniversaire et arrive à mettre une balle à Mike qui tombe profondément dans le coma et l'histoire continue tranquillement. Il se réveille quelques mois plus tard, Marcus lui a pris tranquillement sa retraite mais bien sûr, Mike est en proie à une vive vengeance et souhaite retrouver ceux qui ont voué, ceux qui ont posé un contrat sur sa tête pour pouvoir donc se venger et pouvoir sauver sa vie en soi. Vous allez donc suivre ses aventures tranquillement. Donc tout d'abord, Mike qui va rejoindre une troupe d'élite qui était en train d'enquêter justement sur ce cartel et cette femme et donc la tentative d'assassinat contre lui. Et plus tard, il sera rejoint par son compère Marcus lorsque celui-ci sera mis aussi en danger. Ils vont travailler donc avec une jeune équipe, plus eux deux, pour pouvoir démanteler le cartel et se venger donc de cette femme qui veut la mort de Mike. Entre temps, on va avoir plusieurs rebondissements et plusieurs environnements mais voilà, on va retrouver tout à fait le style et l'environnement de Bad Boys si vous aviez aimé à l'origine. Sachant que l'un des acteurs c'est Will Smith et que bien sûr parmi les deux, il joue pas celui qui est sage et posé mais plutôt celui qui vourait sa vie aux Bad Boys quoi qu'il arrive. Et ça a été un petit peu le cas dans ce film-là. Donc voilà, si vous aimez les films d'action, d'aventure et un peu de Bad Boys comme on dit, n'hésitez pas, vous devriez apprécier ce film-ci. On passe donc à quelques films qui parlent encore de vengeance. Le premier est donc avec Nicolas Cage et s'appelle Froide Vengeance. Ça raconte l'histoire d'un chef d'émeute qui est arrêté des années auparavant pour un crime qu'il n'a pas commis. Il finit par sortir de prison car il est atteint d'une maladie incurable et qu'il lui reste que quelques temps à vivre. Et il prend donc deux décisions à la sortie de prison, de retrouver et renouer un lien avec son fils qu'il a perdu et qu'il n'a pas vu grandir puisqu'il a été envoyé en prison et se venger de tous ceux qui lui ont collé ce crime qu'il n'avait pas commis. Vous allez donc suivre Nicolas Cage et son fils à travers différentes aventures pour qu'il retrouve tous les coupables de son incarcération et puis se venger avant de mourir à cause de sa maladie incurable. Et le deuxième s'appelle Au rythme de la vengeance. Vous suivez donc une femme qui a perdu ses deux parents lors d'un voyage en avion. Elle sait que ses parents ne sont pas morts par accident puisque dans l'avion il y avait une bombe et elle va donc rechercher les terroristes pour pouvoir se venger de cet assassinat froid et sans cœur. On va la suivre au fur et à mesure. Elle a un côté très badass, très guerrière. Elle y va carrément à main nue. Elle va elle-même chercher à assassiner tous les poseurs de bombes et ceux qui ont fomenté ce complot pour détruire l'avion. Et on va suivre donc son histoire à elle et son évolution aussi entre le départ, une vengeance pure et dure et les actes qu'elle va différemment mener pour accomplir cet acte-là qui vont la faire changer au fur et à mesure. On continue un petit peu dans La Noirceur avec un film d'horreur qui s'appelle The Tuning où vous allez suivre donc une jeune femme qui va faire fille au père dans une famille un peu spéciale, une famille bourgeoise on va dire qui à l'intérieur de laquelle il reste que la grand-mère et deux enfants. Elle va commencer à s'interroger sur la mort des parents mais on va à chaque fois esquiver la question ou lui dire que ça ne la regarde pas et les enfants vont être tout de suite qualifiés de étranges. Il va falloir donc qu'elle fasse avec ceci au fur et à mesure qu'elle avance dans son travail elle va découvrir des zones du manoir qui sont très spéciales et dans lesquelles elle va voir des apparitions et les enfants qui vont avoir un comportement pas très très agréable. Entre une petite fille qui a l'air à la fois d'avoir envie de s'attacher et à la fois très froide et très distante et un garçon qui est carrément dingue vous le verrez au fur et à mesure. Amateur du film du genre, entre horreur, épouvante et puis manipulation, ce film est fait pour vous. Avant de passer à des notes un petit peu plus légères, on continue avec un thriller policier qui va donc suivre une enquête d'une femme qui a disparu en pleine montagne qui s'appelle Seules les bêtes. Cette femme a disparu dans un endroit où il n'y a que des fermes et quelques habitants donc la police va commencer à mener son enquête envers les différentes personnes habitant dans cet endroit là et les habitants vont commencer aussi à mener leur enquête et à se poser des questions. On va surtout soulever beaucoup de secrets et autres dans ces petits endroits et jusqu'à découvrir que cette femme qui a disparu, l'histoire a peut-être commencé au-delà du continent et de l'endroit où se trouve sa voiture. C'est un thriller dramatique où vous allez soulever beaucoup de secrets en fin de compte. D'une disparition va se soulever beaucoup de poussière, beaucoup de secrets et beaucoup de squelettes dans les placards. Donc voilà, si vous aimez ce genre de film immersif dans une petite communauté un petit peu étrange avec chacun leurs secrets et leur façon de vivre différente, ce film est fait pour vous. On continue avec un petit film d'animation mais un petit peu spécifique puisqu'on retrouvera donc la famille Adams, notre famille gothique préférée qui se retrouve plongée dans une ville tout à fait normale où Mercredi et son frère sont envoyés dans une école normale. et tout est très coloré, très rose, très magnifique et elle va se faire amie amie avec une des jeunes filles qui adore le gothique, le gore, le sensationnel. Et donc Mercredi et elles vont lier une amitié. Mercredi va changer la demoiselle qui est un peu trop pimpante rose car sa mère décide qu'elle doit être comme ça et pas autrement en quelque chose d'un peu plus sombre et gothique et Mercredi va commencer à prendre un petit peu de couleur ce qui va un petit peu inquiéter ses parents aussi puisque elle qui ne sourit jamais et qui est toujours très sombre, très noire comme se veut dans la famille commence à prendre un petit peu de rose et ça perturbe un petit peu tout le monde. Bien sûr, la confrontation de deux éducations si différentes va commencer à mettre que la mère de l'ami de Mercredi va monter toute la ville contre la famille Adams ce qui est beaucoup trop bizarre, beaucoup trop étrange et donc beaucoup trop dangereuse pour leur petite ville. Et voici donc que va se commencer un combat quelque part entre la ville dans laquelle ils viennent de s'installer et la famille Adams. Petit fil d'animation très sympathique pour toute la famille n'hésitez pas à en profiter. On continue avec deux films tirés de personnages réels le premier s'appelle donc Henriette on va suivre l'histoire de Henriette Thumman qui est une femme afro-américaine qui a réussi à s'échapper de son exploitation qui était esclave et qui a réussi à s'échapper en 1849 et qui va aider suite à sa libération et autres à aider beaucoup d'autres esclaves afro-américains à s'échapper des Etats-Unis du Sud. On va donc suivre son évolution, son aventure et surtout ses différentes actions qu'elle va faire pour sauver ses compatriotes de l'esclavage et autres. C'est un film très puissant, très marqué sur une Amérique très dure puisqu'on était donc bien sûr sur la traite des Noirs et autres un sujet un petit peu tabou et un peu compliqué en ce moment mais je pense qu'il est aussi important pour ne pas recommencer ce que le passé a fait, de savoir comment ça se passait et ne pas reproduire ce genre d'action. On est tous égaux face à la vie et à l'environnement et on ne devrait pas avoir de différence par rapport à la couleur de peau. Donc voilà, si vous voulez suivre l'histoire d'une héroïne afro-américaine des années 1900 qui a tout fait pour aider ses compatriotes, je vous propose Henriette. Le deuxième film est un peu plus léger puisqu'il s'appelle Judith et vous allez donc suivre l'histoire de Judy Goldman qui incarnait donc la chanteuse dans Le Magicien d'Oz qui a été donc extrêmement connue, etc. et qui va peu à peu décliner en termes de réputation et autres aux Etats-Unis à tel point que ça va devenir compliqué pour s'occuper de ses enfants et pourtant elle fait tout, tout, tout pour vivre avec eux c'est ça le plus important. Mais on va finir par lui dire bah écoute, soit tu restes ici mais tu vas tomber dans l'oubli, disparaître et il va falloir que tu te débrouilles pour pouvoir nourrir tes enfants soit tu repars à Londres et là, tout s'offre à toi, tout s'ouvre à toi tu es encore une célébrité et c'est ça le plus important. On va donc suivre l'histoire d'une mère avant tout puisqu'elle était très attachée à ses enfants c'était le plus important elle va accepter de les laisser pour partir à Londres continuer de gagner de l'argent et faire le show et on va voir aussi tout ce qui est compliqué la solitude, l'isolement le fait de perdre la notoriété qu'on a acquis quand ça fait depuis vos deux ans que vous faites du cinéma que vous êtes mis en avant sur scène et que d'un coup vous vous retrouvez au plus bas pour être remis sur le devant de la scène c'est pas toujours facile émotionnellement, physiquement et on va suivre donc l'évolution de cette actrice-là qui s'appelle donc Judy Godman on termine avec trois petits films d'amour le premier s'appelle Emma et nous plonge donc dans l'univers de Jane Austen pour ceux qui aiment raison et sentiment et autres où donc on va suivre Emma qui cherche donc à trouver l'âme sœur dans tout son cercle d'amis qui l'accompagnent c'est assez sympathique c'est assez frivole à la fois ça reste d'époque et c'est ça qui peut être assez intéressant tout en ayant la légèreté et un petit peu malgré les règles de l'époque un côté très moderne on passe ensuite à un autre film qui s'appelle Dreamland vous allez donc suivre l'histoire de deux acteurs un allemand et une parisienne qui vont se rencontrer sur un tournage d'un film qui vont tomber éperdument amoureux nous sommes donc en 1960 le film se termine la jeune femme repart à Paris et le mur de Berlin se construit suite à ça c'est très compliqué d'avoir des relations entre Allemagne de l'Est et Allemagne de l'Ouest et donc ces deux personnes-là ne pourront plus se revoir jusqu'ici le jeune homme qui est vraiment resté éperdument amoureux de la jeune fille va prendre la décision de créer un film juste pour la faire revenir et pouvoir la revoir une dernière fois il va finir par réussir à trouver les financements et autres pour monter son film elle va revenir et là il va découvrir enfin il va découvrir qu'elle est avec un autre homme et il va tout faire quand même pour essayer de la reconquérir malgré que ça soit compliqué une belle histoire d'amour sur un fond de guerre froide et mur de Berlin qui séparer les gens qui reste très très jolie à voir si vous aimez ce genre de film et le dernier film s'appelle Aventura c'est une romance à l'italienne où vous allez suivre donc un couple l'histoire c'est ils se retrouvent ils se séparent ils se retrouvent ils veulent des carrières différentes enfin bref est-ce que l'amour peut être possible quand on a deux chemins de vie bien différents ou autres tout en chanson tout en douceur une belle histoire d'amour à suivre aussi si cela vous intéresse on termine donc les présentations des films sortis cette semaine avec la présentation d'un dernier film c'est une petite comédie à la française qui s'appelle Mine de Rien où on va suivre donc l'histoire de plusieurs chômeurs d'une ancienne ville minière qui vont prendre l'initiative de construire un parc d'attractions pour remettre en avant tout ce qui était la mine et autres sauf qu'ils n'ont pas de financement donc on va créer des attractions avec tout le bric à broc qu'ils vont pouvoir trouver et ils vont faire le buzz de plus en plus et donc pouvoir sauver à la fois leur emploi puisqu'ils étaient chômeurs longue durée leur train de vie leur ville en soi et autres une belle histoire c'est une belle comédie à regarder si vous êtes fan de comédie française et voilà on en a terminé avec la sortie des films cette semaine en DVD donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous n'êtes pas encore abonné à le faire et puis si un des films vous a plu dans ceux que je vous ai présenté aujourd'hui à me laisser un petit commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre en attendant nous on se laisse ici on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos je vous souhaite une très bonne semaine pour ceux qui travaillent très bonne semaine pour ceux qui sont en vacances profitez-en et on se retrouve très bientôt allez ciao bye bye Musique